Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Les poissons, en 2019, on va parler, dans un premier temps, de votre disposition à communiquer. La communication, c'est quelque chose d'essentiel, c'est majeur, parce que c'est ce qui fait les ponts, les liens, avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes structurellement construit avec une disposition à travailler sur l'intuition, sur le ressenti. Souvent, chez les poissons, je découvre, je constate une capacité à anticiper l'échange au-delà des mots. À la limite, ce qu'on vous raconte, c'est une chose, mais vous avez une sorte de filtrage intuitif en second plan qui fait que vous imprégnez de manière quasi émotionnelle de la qualité de l'échange, du ton sur lequel on dit les choses, de la façon dont on aborde telle ou telle situation, qui est bien au-delà des mots prononcés. C'est une intelligence intuitive que vous développez comme un talent. Un talent d'intelligence intuitive, tout simplement. Mais on va quand même regarder tout au long de l'année, lorsque Mercure, l'aide de la communication, va être en aspect sympa, va vous fluidifier ses talents naturels à être dans l'échange, et puis à d'autres moments, où on risque d'être un peu trop réceptif, et en étant trop réceptif, on risque de se figer, d'être dans une émique un peu défensive, qui est moins fluide, en fait, tout simplement. On commence. L'année commence bien, parce que jusqu'au 5 janvier, Mercure est dans un signe qui crée de la communication, mais qui crée de la communication un peu vive. Donc, au moins, on fait avancer le chemin public, on se dit ce qu'on a à dire, on communique davantage, etc. Mais c'est à double tranchant, parce que du coup, on a un retour parfois qui peut être un peu aigu. Mercure devient extrêmement sympathique dès le 6 janvier. Il est dans votre secteur relationnel, et donc il favorise les rapprochements. Il favorise cette disposition que vous avez à vous placer au diapason de l'autre, des autres, contre un de ceux dont vous avez envie de vous rapprocher, en fait, tout simplement, de créer un lien d'écoute, de développer cette empathie relationnelle, cette capacité à absorber l'information pour bien comprendre, pour bien vous imprégner en profondeur. C'est ce qui vous rend très attachant. Donc, entre autres, qualités sont nombreuses, mais cette disposition à créer de l'attachement est très forte chez vous. Donc, retenez bien cette période du 6 janvier au 24, qui est propice à ça, tout simplement. Ensuite, Mercure entre dans une phase neutre, et ça devient vraiment intéressant, à partir du 11 février, parce qu'entre le 11 février, et il va y rester un bout de temps, heureux Vénard que vous êtes, et le 17 avril, 11 février, 17 avril, deux mois pleins, période durant laquelle Mercure, l'intelligence, la communication, la fluidité relationnelle, sera pile au-dessus de votre tête, parce que Mercure va rentrer dans le signe des poissons, qui est le vôtre, et donc quand il est au-dessus de votre tête, il est au max de sa puissance, au max de son incident, de sa portée, de son effet. Et donc, cette période de deux mois, même plus de deux mois, vous apporte une phase d'une richesse infinie pour accentuer la proximité avec l'autre, ou les autres, pour être au plus fin dans le ressenti, pour être le plus possible au diapason de toutes les émotions, de toutes les informations, de tous les désirs, de tous les besoins, de ce qui navigue autour de vous, avec une qualité quasiment intuitive, je n'allais pas dire médiumnique, mais surdimensionnée en termes de ressenti. Donc vous allez être, comme vous êtes capable de l'être, une véritable éponge à l'émotion, une éponge à l'information, un réceptacle d'une richesse énorme à l'échange, et cette période très riche qui dure un peu plus de deux mois, il faut la mettre à profit pour aller de l'avant dans tout ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit en partenariat, en association, en projet, en travail d'équipe, tout ce qui vous rapproche du groupe, des autres en fait, là vous pouvez faire corps, là vous pouvez vous fondre dans un collectif, dans une dynamique extrêmement porteuse, c'est très riche cette période-là, il faut vraiment me la marquer d'une croix dans votre agenda pour l'optimiser, pour l'utiliser, pour s'entendre, on ne peut pas espérer meilleur climat que ceux, comme ça, où on a Mercure pile-paule au-dessus de sa tête, je les adore, moi qui suis un mercurieux, je suis très sensible, et vous avez la chance de leur prendre deux mots au-dessus de votre tête, c'est pas mal, en matière de communication, vous démarrez bien l'année, bon, et ça ne s'arrête pas là, alors Mercure devient beaucoup plus neutre à partir du 18 avril, enfin vous venez de sortir de deux mois exceptionnels, et il redevient un peu sympa à partir du 7 mai jusqu'au 21-22 mai, donc là on reboucle un peu avec cette capacité à créer du lien, il est en troisième maison relationnelle, mais comme il est dans le signe de terre, pour le coup, vous auriez envie de construire quelque chose, de fixer une situation, de donner du sens de façon pratique à un rapprochement, à un lien avec quelqu'un, à fixer une situation, vous engager dans une voie plus pratique, ce serait le meilleur climat de cette période de mai, vous surveillez celle qui suit juste derrière, donc du 22 mai au 5 juin, où Mercure est ce qu'on appelle en carré, en tension, où vous risquez justement d'être tellement réceptif, vous en prenez en pleine poire, sans filtrer, et sans filtrer, on peut vous déstabiliser, ce qui engendre chez vous un mécanisme un peu d'inquiétude, d'angoisse, de défense, qui fait qu'on reprend ses distance, etc., donc il faut le savoir, vous l'intégrer, cette période-là, on est trop réceptif, on est dans le surdosage, donc quand on est dans le surdosage, on risque de créer de la friction relationnelle, ce n'est pas que vous ayez envie de conflits du tout sur votre truc, mais vous essayez de vous replier, et vous replier sur une phrase maladroite, par exemple c'est ballot, parce qu'on passe à côté du coche, voilà, vous êtes prévenus, Mercure redevient sympa, vous êtes dans une année plutôt gâtée avec Mercure, redevient sympa à partir du 5 juin, jusqu'à fin juin, du 5 au 30 juin, Mercure redevient dans un signe sympathique, où votre intuition sera de nouveau sur la scellette, une intuition pour le coup bien canalisée, où vous appréhendez les ressentis, les situations, les enjeux, avec une fluidité tout à fait naturelle, qui permet, encore une fois, d'alimenter ce que vous aimez, être au plus proche du ressenti, de l'un relation à l'autre, et aux autres. Donc tout ça est tout à fait estimable et à développer, Mercure est neutre après, pendant le mois de juillet, il revient ici, à partir du 20 juillet, il reboucle, on a du bol, il reboucle dans un signe qui vous est propice à tout ce qui est intuitif, jusqu'au 11 août, donc du 20 juillet au 11 août, alors là, sur le plan de vous ressentir proche, et de créer du lien, de la matière relationnelle, sur tous les plans, c'est vraiment un large spectre, et de nouveau très riche, au cœur de l'été, ce qui n'est jamais un mal, surtout que là, ça peut avoir des résonances sur le plan effectif, dont je parlerai plus tard, parce que ça boucle, je vois que les planètes se croisent dans le bon sens, c'est pas mal, mais favorisez l'expression, favorisez la communication, donnez plus de matière, livrez-vous davantage, que vous ayez une excellente écoute, on le sait, c'est un de vos talents, encore faut-il, que vous puissiez, vous aussi, en retour, alimenter le ressenti de ceux qui sont autour, en ouvrant les vannes de votre sensibilité davantage, en vous livrant un peu plus, ça ne permettra que de vous faire apprécier plus, tout simplement, truc à utiliser, à connaître, à développer, à alimenter, que je vous encourage à suivre, parce que vous avez tout à y gagner, Mercure devient neutre, devient neutre, la première quinzette de septembre, petite contrariété, là, bon, il est en signe opposé, donc vous risquez, là aussi, d'être confronté à des pressions, des tensions, des obligations, des contraintes, des choses un peu pesantes, casse-pieds, mais c'est la rentrée de septembre, il y en a qui sont super armés avec la rentrée de septembre, là, les signes de terre, ils sont gâtés, mais vous, un peu moins, là, c'est une période fatigante, fatigue nerveuse aussi, à surveiller, n'acceptez pas trop de contraintes, trop de pressions, trop d'obligations, parce que vous allez s'assurer, enfin, vous risquez un mécanisme de fatigue un peu surdimensionné, ce qui n'est pas terrible, et puis, la période redémarre de manière très très positive, à partir du 4 octobre, et là, de mémoire, il reste très longtemps, entre le 4 octobre et le 9 décembre, peut-être octobre, 9 décembre, plus de deux mois avec un mercure complice, mercure qui vous aide, en plus, encore dans un signe d'eau, donc, tous vos mécanismes de ressenti intuitif vont être extrapolés, vous sentez comme un chat avec ses moustaches, vous percevez le moins de bruissement, vous rentrez dans une pièce, il y a 10 personnes, il y en a un qui fait la tronche, instantanément, vous allez me repérer, comme ça, vous aurez la sensibilité qui permet d'éviter de vous friter avec, de vous y confronter, on passera ça en douceur, en souplesse, comme vous savez si bien faire, très bien, de façon à prendre toutes les bonnes énergies, à cultiver les bonnes énergies autour de vous sur le plan de l'échange, sur le plan relationnel, deux mois avec mercure complice, moi j'aime bien, il y en a deux dans l'année, comme ça, c'est du pain béni, j'aime bien, je vous les envie ces périodes-là, c'est bon, donc voilà, sur le plan contact relationnel, échange, communication, une année qui, dans l'ensemble, vous laisse apparaître à peu près 5 mois, plein pot, sur l'ensemble de l'année, où mercure va être un soutien extrêmement fécond pour tout ce qui est communication, échange, écoute, ressenti de proximité relationnelle avec l'autre ou les autres, qu'il faut cultiver, parce que ça fait partie de vos talents, et quand on a une année avec un mercure aussi bien disposé pendant des périodes aussi longues, et bien, ils font profiter, voilà. Revoyez bien les périodes, parce qu'elles sont riches, et extrêmement productives sur le plan relationnel, contact, échange. Vraiment de belles périodes, l'année globalement très positive sur ce plan-là. Et en 2019, les poissons, comment ils agissent ? Alors, comment ils agissent ? On a regardé Mars, Mars, c'est l'action, on va regarder comment vous agissez tout le long de l'année avec les planètes qui évoluent, on le sait, on regarde. Donc, Mars, Mars, il quitte le tingle le 2 janvier, c'est pas de mode, enfin, si, c'est bon, c'est bon, parce que vous terminez l'année plutôt bien en étant un peu actif. Là, en Bélieu, on s'en fiche, il ne vous touche pas. En Taureau, ça redémarre un peu sur le plan que tous les jours, là, appartient du 15 février jusqu'au 30 mars, un mois et demi, où Mars, en troisième maison relationnelle, vous donne envie de prendre les choses en main, de vous sortir les mains des poches, de décider, je ne veux pas ça, mais je veux ça, de façon plus marquée, vous allez traverser une phase active durant laquelle vous prendrez davantage de décisions, vous serez plus apte à trancher et à assumer, à commencer et à terminer, ce qui est pas mal, ça. Le but, c'est de terminer, si on commence, on termine. On essaie de se fixer comme objectif, d'être linéaire en se fixant des objectifs actifs, accessibles, passion et dimensionnés, restez bien pratiques, là, il est en terre, on soutient terre, donc quand on se prend par la main pour faire quelque chose, on est fait faire quelque chose de simple, de concret, de pragmatique, et on ne se lance pas dans des grandes envolées lyriques, on va se paumer en route, rester terre à terre, la période s'y prête, super bien, un mois et demi avec une période active, j'aime bien, je prends. Ensuite, Mars en gémeaux, vous risquez de vous disperser un peu pendant avril jusqu'à la mi-mai, Mars en carré, on appelle ça, bon, beaucoup d'activités qui partent dans tous les sens, gardez bien à l'esprit que vous recentrez sur des objectifs simples, pratiques, du concret, et puis n'acceptez pas de vous occuper de ci, puis de ça, et d'intervenir pour un tel, etc., vous allez vous disperser par tiers dans tous les sens, donc vous risquez une déperdition d'énergie importante, parce que multitâche, vous l'êtes, mais il y a des limites, et puis surtout, dans Mars en carré, on craint des mécanismes de fatigue, de saturation, et quand vous saturez, et bien vous risquez de tout envoyer balader, de passer à autre chose, mais il y a dans tout le panel de ce que vous avez en place, mis en place autour de vous, des dossiers plus productifs, plus intéressants, plus valorisants, plus nourrissants sur le plan relationnel et humain, vous qui avez besoin d'être dans l'utile, où je vous encourage à mettre en priorité votre énergie, parce que c'est là-dessus que vous allez construire sur des bonnes bases, vos bases de référence, c'est être dans l'humain, c'est être dans l'utile, c'est votre envie de bien faire, toute la complexité consiste à ne pas se faire happer par ceux qui vous pompent de l'énergie dans tous les coins et face auxquels vous ne savez pas dire non, et cette période avec ce Mars en carré, là, elle est un peu dans ce sens-là, donc il faut essayer de vous organiser pour ne pas vous faire bouleoter un peu par tout ce qui bouge autour de vous et qui vous absorbe de l'énergie, voilà, ça ira beaucoup mieux dès qu'on passe le cap du 16 mai, Mars, l'action, on est toujours là-dessus, 16 mai ou 30 juin, ça marche, c'est pas mal ça, 16 mai, 30 juin, ça fait un mois et demi durant lequel Mars redevient actif, mais il est encore dans un signe d'eau, donc c'est de l'action intuitive et puis, comme il va être ce qu'on appelle en cancer, en tribune, en long de 120 degrés, cet angle-là, il va vous risquer de vous faire un peu happer par tout ce qui est familial, affectif, vie de tous les jours, etc., des gens qui sont proches de vous qui vont vous, à la fois vous offrir des opportunités d'action mais en même temps vous absorber d'énergie. Là aussi, il y a un petit réglage d'équilibrage à trouver pour ne pas vous faire systématiquement happer par ceux qui vous pompent, et vous concentrez vers ce qui vous convient vraiment. La période est bonne pour vous prendre par la main. C'est une période durant laquelle on met en place des nouveautés importantes qui vont s'étendre après sur le reste de l'année et au-delà. Donc cette phase-là de l'été, là, juste avant l'été, début d'été jusqu'en juin, elle préfigure de la façon dont se terminera l'année. Donc tout ce qu'on construit sur ces bases qui sont fécondes durant cette période de juin aura des percussions plus tard. Donc, ne passez pas à côté du coche, ne perdez pas de temps. Voilà le message que je vais vous faire passer au niveau de l'action. Ensuite, il est neutre. La rentrée de septembre, on l'a vu, elle n'était pas terrible parce qu'il y a tout un mouvement en opposition en même temps. Donc c'est la période un peu délicate de l'année, c'est la première quinzaine de septembre. Levez le pied, faites-vous porter pâle, absorbez les situations, vous ne laissez pas embringuer dans des schémas qui vous absorbent, qui vous fatiguent, ceux qui vous culpabilisent, vous les fuyez comme la paix et le choléra réunis. Restez zen, prenez la bonne distance, prenez du recul, ne vous laissez pas coincer dans des situations où on vous oblige à trancher vite dans l'urgence, dans l'impromptu, dans l'inattendu. Vous ne seriez pas dans une période très positive pour démarrer quoi que ce soit sur des bases fluides, en fait, tout simplement, ou alors au prix de contraintes, pesantes, etc. Pas la peine. Autant reporter, si on peut, à plus tard, parce que les aspects se réadoucissent derrière et en fait, j'ai remarqué à l'usage de quand on démarrait quoi que ce soit sous un ciel tendu, on avait plus de mal à refaire les réglages par la suite que quand on démarre les situations dans un ciel optimisé. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc, mi-septembre, je vous l'ai dit, c'est la période un peu crise de l'année qu'il va falloir gérer tout en finesse, en prudence. La première quinzaine, là, elle n'est pas terrible. Mars revient sympa, vous allez voir, il revient sympa, mais même très sympa, à partir de novembre, à partir du 20 novembre, peut paraître un peu loin, le reste est neutre, en fait. Passer le 15 septembre jusqu'au 20 novembre, c'est neutre. Là, Mars, on s'en fout quand il est en balance. Il forme un quinconce avec vous, ce n'est pas vraiment un problème. Si on a des tensions, ça ne viendra pas de lui. Mais en revanche, à partir du 20 novembre jusqu'au 31 décembre, ça fait encore, allez, 40 jours, pour me terminer l'année en beauté. Mars, de nouveau dans un signe d'eau, vous apporte un soutien plein et entier. Vous ferez preuve, dans cette position, vu qu'il est en scorpion, là, au tribune de vous, d'une détermination, d'une volonté réalisatrice, d'une endurance, d'une capacité à terminer ce que vous avez en tête, à vous prendre en main, à économiser vos bonnes énergies pour les faire se concentrer sur le vécuif à atteindre, qui mérite toute votre vigilance et votre attention. C'est une période d'une richesse intense pour être actif, concret, organisé, pratique, utile, enfin, on fait converger dans un même temps tout ce qui vous réussit. Donc, cette période, la 20 novembre, 31 décembre 2019, ça fait loin, c'est dans un an, mais je veux qu'on la garde bien au chaud pour faire concentrer tout ce que vous pouvez faire de mieux pour faire avancer les grands dossiers de votre existence dans des conditions optimales sur un plan planétaire en ce qui concerne l'action. Voilà, c'est dit pour l'action. Et les amours des poissons, 2019, j'en ai fait comment ? Les amours des poissons, c'est un poème. Il faut savoir que le signe du poisson est gouverné par trois planètes. La première planète, c'est Neptune, qui est ce ressenti, cette imagination, cette dimension de perception très riche. La deuxième planète qui gouverne le signe, c'est Jupiter, qui est un indice de chance, qui est un indice d'optimisme, de positif, de dévotion, de générosité. C'est la deuxième planète maîtresse du poisson. qui est une troisième, on l'appelle une planète, elle est exaltée, on appelle ça, c'est un très joli mot, je l'aime beaucoup, exaltée. Vénus en poisson, c'est le charme, la gentillesse, la délicatesse, l'amour, l'altruisme. C'est très riche, c'est une planète merveilleusement heureuse en poisson. Donc, chez les poissons, la vie amoureuse est quelque chose de très important. De la qualité de leur vie amoureuse, puisque ce sont des réceptacles très forts, nos amis poissons, il est fondamental de se créer une vie équilibrée sur le plan des émotions et la vie amoureuse, c'est le vecteur numéro 1 qui alimente, bien évidemment, la vie des émotions. Donc, on va regarder très attentivement les passages de Vénus. Vénus devient sympathique pour vous, elle devient sympathique à partir du 4 février, elle passe votre maison 3 relationnelle, mais sans ficher de la technique, donc entre 4 février et le 1er mars, donc pratiquement pendant un mois, Vénus, dans votre secteur relationnel, fait que vous avez votre charme, vous avez votre finesse relationnelle, votre délicatesse, votre douceur, celle qui plaît, celle qui fait que vous séduisez même sans le vouloir, malgré vous, on a ce petit coup de charme, cette façon de faire, cette façon de gérer les autres, cet encouragement à la gentillesse, qui paie bien, qui prépare bien l'année. C'est une phase très positive qui annonce autre chose qui arrive derrière. Attention, la période, je vous la donne en priorité qu'ensuite je développe, il y a une période vénusienne, donc de vie amoureuse, qui arrive, celle-là, il ne faut pas la louper, elle débarque le 27 mars jusqu'au 20 avril. 27 mars, 20 avril, c'est un petit peu moins d'un mois, mais c'est une des périodes les plus importantes de l'année, pourquoi ? Parce que c'est la période durant laquelle Vénus va passer au-dessus de votre tête. Vénus, c'est la planète de l'amour, mais par extension c'est la planète de la chance. Pourquoi c'est la planète de la chance ? Parce qu'en induisant de la gentillesse, du positif, de l'arrondi, de la bienveillance, de l'affection, de l'envie de bien faire, de la générosité, du câlin, toutes les belles et bonnes énergies, en fait, plus on va injecter ça et plus on va créer, on va planter les graines des retours alimentants, de l'écho, en fait. Si on envoie du positif, on va créer un écho positif. Ce truc-là, il faut vous l'approprier. C'est foncier fondamental, c'est un des ressorts fonciers sur lesquels vous pouvez vous construire et qui va vous nourrir en retour. Donc, Vénus sur votre tête durant une période qui fait près d'un mois, c'est du pain béni, c'est une période de chance parce que la chance s'inscrit, la chance, c'est un état d'esprit, c'est voir le bon côté, c'est être positif, sympa, gentil, accueillant, bienveillant, généreux et bien évidemment, vous avez une faiblesse structurelle qui consiste à attirer aussi tous les chiens écrasés qui se refient de votre adresse parce que c'est le côté généreux et altruiste qui parfois fait qu'on vous saturait mais globalement, si vous êtes un peu sélectif sur l'endroit où vous dépensez cette merveilleuse énergie, il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'être positif, sympa, gentil, aimant, machin, pour les retours, cette période-là, elle est exceptionnelle. Donc, si vous avez envie de faire des rencontres, envie de vivre une période d'intenses ressentis amoureux, partagés, etc., on ne peut pas trouver mieux que celle-là. J'aimerais bien que vous la marquiez sur votre agenda d'une pierre blanche qu'on la bloque bien. De toute façon, comme votre radar sera au maximum open à tout ce qui est positif et amour et bien-être, autant que vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc, s'il y a des profits de polluants durant cette période-là, vous les dégagez vite fait et puis vous ouvrez votre champ de conscience à tout ce que vous sentez intuitivement. L'intuition, c'est un truc très fort chez vous pour faire venir à vous tout ce qui marche bien, tout ce qui est fluide. C'est un autre radar. Il y a obligatoirement des gens gentils, positifs, bienveillants qui vous aiment autour de vous. Et puis, de cette qualité de nourriture, on va pouvoir en tirer encore quelque chose de mieux-être qui va émaner de vous et ça va plaire et ça va attirer comme un aimant. Voilà. Ça, celle-là, j'étais un peu soulignant mais il ne fallait pas la louper. On va continuer l'année avec Vénus. Vénus, bon, après, on met tout ça à l'éneutre. Elle redevient sympa à partir, on est en du 16 mai, là. Elle est de nouveau dans un signe assez sympa entre le 16 mai et le 10 juin. Donc, une petite ressuscée de ce qu'on a dit à l'instant sur la période exceptionnelle, un peu dans l'esprit mais un petit peu moins dosée. Donc, un bon climat aussi à saisir. C'est pas mal. Entre le 16, le 11 juin et le 3 juillet, Vénus, c'est ce qu'on appelle en angle un peu tordu, un peu tendu. Donc, là, vous risquez l'hypersensibilité. C'est là les périodes dans lesquelles vous donnez prise. On peut vous cultaliser, vous taquiner, vous laisser de vous... d'exercer sur vous des pressions diverses et diverses que vous n'aimez pas. Vous allez devoir trouver la juste distance. pas à tout balard ou bazarder, mais prendre le recul pondéré qui permet de ne pas se faire trop happer, étouffer, fatiguer, tout ce qui ne vous fait pas du bien, en fait. Et puis, fort heureusement, si vous êtes suffisamment patient et qu'on casse rien et qu'on est un peu endurant, il y a une autre période qui arrive, là, pour juillet, juillet super, super, Vénus en signe d'eau, en cancer, tout ce qui est affectif au trigone de vous, c'est merveilleusement sympathique, ça j'aime beaucoup, moi, les Vénus en eau pour un signe d'un autre comme vous. Donc, on a dit du 3-4 au 28 juillet, excellente période pour me vivre un mois de juillet formidable sur le plan bourreux. Si on parle de mettre en lumière vos charmes naturelles, votre douceur, votre gentillesse, votre aura, votre savoir-faire relationnel, votre fluidité du geste, etc., tout ce qu'on adore, tout ce qui plaît chez vous, tout ce qui fait qu'on aime, et bien cette période-là, juillet, elle est top. Les cœurs solitaires, j'espère que vous avez entendu le message parce que là, tous les signaux, il faut que les affichiez. J'ai envie d'amour, c'est d'autres trucs, donc là c'est bon, très très bon, mois de juillet, je vous le dis. En août, après on est sur la lancée, il n'y a pas d'aspect mauvais. Je reparle encore une fois sur la période de la première quinzaine de septembre, opposition de Vénus, mais comme il y a tout première quinzaine de septembre, opposition de Mercure, opposition de Vénus, et la totale en même temps, celle-là on l'a vue, je ne vais pas reboucler indéfiniment sur le truc, première quinzaine de septembre, vous restez, on évite tous les emmerdes, on se fait petite sourire, on va attendre que ça passe, ça passe vite, 15 jours, ce n'est pas dramatique, mais il ne faut pas faire de gaffe. Vénus redevient sympa et fort sympathique pour le coup, en appartient du 9 novembre, et j'avais repéré qu'elle restait un peu longtemps, 9 novembre, ouais, jusqu'au, jusqu'au, non, c'est pas 9 novembre, attends, je me boucle là. Vénus redevient sympathique du 9 octobre au 1er novembre, pratiquement un mois, 9 octobre, 1er novembre, Vénus, en scorpion, trigone avec vous, prend une couleur de passion, c'est-à-dire que vous pourriez, durant cette période d'octobre, début novembre, vivre quelque chose de très fort sur le plan relationnel, une relation beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, où on va au fond des choses, où on essaye de comprendre les besoins, en même temps de se rapprocher au plus près, de partager des émotions très fortes, sont des périodes un peu magiques dans l'existence, qu'on traverse, donc si l'occasion se présente et que les conditions, vous les réunissez pour vous créer une période d'intimité, d'approfissement d'une relation, quelque chose de très, très puissant, de très fort, tout simplement, et bien le climat s'y prêterait idéalement. A vous de mettre les conditions en place, pour l'optimiser, cette période-là, elle vaut le coup, c'est quand même le piment de la vie, il ne faut pas, j'aimerais bien que vous en profitiez pleinement. Derrière Vénus, elle réapparaît un petit peu du 27 novembre au 20 décembre, où elle est en signes amies, on pourrait faire perdurer une relation qui marche pas mal, et puis comme ça, ça vous permettrait de finir décembre dans de bonnes conditions affectives, c'est pas si mauvais. Pas mal. Je vais terminer quand même par la dynamique globale de l'année. Ça, on a vu tous les outils pratiques, avec ce que j'adore faire, Mercure, comment vous communiquez, Vénus, comment vous aimez, Mars, comment vous bougez, on a vu ces trois points-là, qui sont les trois piliers centraux pour faire du proactif, pour faire de l'efficace, pour que vous tiriez le meilleur des positions planétaires actives, en fait. Mettez tout dans les poches pour que vous ayez les bons outils. Mais il faut qu'on regarde la toile de fond. La toile de fond, c'est ce qu'il y a en planète lente. Et puis finalement, il n'y a pas beaucoup de contrariétés planétaires du côté planète-temps au-dessus de votre tête cette année. Vous avez un soutien de Pluton et de Saturne qui vont vous aider à se fixer des objectifs à plus long terme, en ayant une certaine conscience de ne pas mettre de l'énergie où on la perd pour rien. C'est pas mal. Vous allez avoir Uranus qui va devenir un soutien à partir du mois de Mars. Donc ça fait trois, déjà lente. Et puis vous avez la quatrième qui est Neptune. Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, le ressenti de votre planète maîtresse. Il est dans votre signe pendant au moins encore 5 et 7 ans. Donc il est formidable de richesse. De richesse parce qu'il vous rend encore plus sensible et réceptif que vous l'êtes d'habitude. Ce qui n'est pas peu dire. Donc votre mécanisme de radar, d'imprégnation, à tout ce qui vous environne est déjà surdimensionné depuis 4-5 ans. Il va l'être encore. Autant s'approprier, vos dispositions à être heureux, à vous élever spirituellement, à secondariser des situations, à viser des dynamiques actives, positives, positives, parce que c'est votre truc, c'est ça dont on a dit. Il y a un côté Dr Schweitzer, c'est le poisson, il y a un côté Mère Thérésa, c'est le poisson. Il y a ces valeurs-là qui sont d'une richesse extraordinaire et il faut les nourrir. Et Neptune nourrit ça en ayant toujours à l'esprit de faire attention à ceux qui vous bouffent trop d'énergie qu'est votre faiblesse. Voilà. Excellente année pour 2019 dans son ensemble. C'est ce que je voulais vous dire. À bientôt. Merci Jean-Yves. Bon, ben maintenant que vous savez tout, je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les prévisions, et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. N'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à raconter. C'est vraiment sympa de partager. Commenter, commenter. Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement. il prend beaucoup de plaisir et moi aussi à lire vos commentaires. On vous dit à très bientôt. Bye bye.